L'histoire dit qu'en 1531, un moungé de l'abbadio de Saint-Hilarie découvris qu'une de laïe boutelios de bimblanc prenne musso. A tal, d'un hasard, s'errion nascut l'uprime et brut del moungé. De son village d'origine, l'Utita nous apprend que s'agiria d'un obigno que l'aïe fuelles naurion de puntos blancos, ou blanquetos, son diminutiu, remuntant en 1544, près de cent ans avant l'invention del Champagne. A aquello dato, l'Uklabaire de Limus, trésurier municipal, mentionne pel premier cop dans son libre de contes l'existence d'un bi petejan. Al segles VII et tout djou, la blanqueto figure d'Aliouz en bono place à la taula del Duc de Joyeuse, des passages d'in la région. Mascusi tourna créa aquello eubulos. Douze procédiments cohabitent une veille. L'humetode dite ancestral et l'humetode champagnès utilisat per la blanqueto de Limus AOC. L'humetode ancestral reposa sur la solo fermentation naturale de la rasine. Pestinanciès de la tradition, seul un assemblage à la lune obieille de Mars permetria d'obtenir la preciosa blanqueta. Aquellos duos blanquetos fan appel à un bitage local, l'ummausac, qui conferissent aux bis petejants limusins leur sabou caractéristico. Unes comme l'autres sont présents à la taula de Limus pour l'occasion de carnaval. Après dix semaines de feste, la dernière serrée, l'année de la blanqueta, est dédiée d'un pays 1962 au tuc local. Cela accompagne pour l'occasion des sabous salados et pebrados, nougat dure et pebrados que ben un air réaussal ou paladar.